C'est vraiment très simple, il va nous falloir 150 g de farine, 70 g d'huile, 70 g de sucre, 4 fromages à tartiner ici, j'ai 4 portions de Kiri, vous pouvez prendre de la vache Kiri, du Saint-Moré, vous prenez le fromage que vous avez dans le frigo. Si jamais vous prenez du Saint-Moré par exemple, vous prenez environ 4 cuillères à sofa. Ensuite, un demi sachet de levure chimique, on va récupérer juste la moitié, environ 6 g. On va mettre 3 oeufs entiers, donc là on en aperçoit 4 parce qu'il y a un oeuf où il y avait 2 jaunes. Donc il y a effectivement 3 oeufs. Ensuite, il y a 50 g de lait ou 5 cl de lait. On va récupérer aussi de la vanille, donc là je vais mettre environ 1 cuillère à café. Vous pouvez mettre également un sachet de sucre vanillé. Et nous avons ici des cerises. Alors les cerises, c'est suivant ce que vous avez besoin. Donc là je pars sur environ 200 g et on verra s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Il y a un moucheron qui se balade là les amis, ça commence bien. Alors très simple, ici je vais venir mettre les oeufs. On va mettre la vanille liquide. Donc celle-là elle est très puissante. Je vais mettre quelques gouttes. Ça a vraiment du concentré. Ensuite, je vais mettre l'huile ou le beurre fondu les amis. Je viens rajouter le lait. Le sucre, je le garde en dernier parce que si je le mets au départ, ça va cuire les oeufs. Ensuite, je vais mettre ici mes petites portions de fromage Kiri. Alors vous pouvez utiliser un robot si vous voulez, sinon moi je vais le faire à la main. Je vais essayer de faire comme vous à la maison, vous n'êtes pas forcément tous équipés. Donc je vais essayer de m'adapter à vous. Alors le saladier orange, les amis, je sais qu'il y en a qui se posent la question, mais où est-ce qu'il est ce saladier orange ? Je ne le retrouve plus depuis que Rabinette a mis son nez dans ma cuisine. Je ne retrouve plus mon saladier orange. Donc là, j'ai lancé un avis de recherche et j'espère que je vais le retrouver. Avant qu'elle me l'ait vendu sur le bon coin, je vais le voir sur le bon coin. Je vais taper dans la barre de recherche, recherche bol orange appartenant à Rabinou. Bon, à rien des conneries toi ! On est quand même là pour la recette. Je vais commencer à mélanger rapidement. J'en profite pour mettre le sucre. Et là, je mélange. Je vous conseille de prendre un robot, si vous en avez un. Bon, j'en ai un, mais en mettant la farine et la poudre d'amande, je pense que les petits grumeaux de fromage vont bien se répartir. Donc là, on va commencer par les éléments liquides. Et là, on va rajouter la poudre d'amande. Je vais mélanger, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Parce qu'une fois que la masse, ça sera un peu plus épaisse. Donc les particules de fromage vont mieux se mélanger. Alors là, je l'ai mis sur le camis, donc la farine. Je mets juste la moitié du sachet de l'eau de verre chimique. Alors, je vais répartir ces deux éléments rapidement. Hop là ! Et ensuite, camiser, donc toujours avec souplesse et délicatesse. Allez là, on vient de mettre la farine et le demi sachet de levure chimique. On va juste mélanger comme ceci. Donc à la masse, c'est épaissi, comme ça, après, ça entraîne toutes les particules de fromage. Ça nous permet de pouvoir les mélanger assez facilement. Mais je vous conseille quand même d'utiliser un robot si vous en avez un, les amis. Ou alors de, comment dire, de détendre vos petits fromages directement avec le lait, juste avant de l'incorporer. Alors, vous récupérez vos petits moules comme ça à tarte. Ici, j'ai ma pâte qui est prête, donc il reste un petit peu de grumeaux de fromage, mais c'est pas inquiétant. Ne vous inquiétez pas. Et là, je viens, donc, enverser un petit peu. Donc, on ne remplit pas, attention, on ne remplit pas trop, les amis, parce qu'on a mis la levure, ça va gonfler dans le four. Surtout, vous pensez à bien les beurrer. Alors, vous récupérez ici vos cerises, vous venez découper comme ça en deux. Attendez, on va en prendre une jolie, hein, pour la vidéo. Enfin, elles sont toutes jolies, mais bon, ça va. Alors, on découpe comme ça en deux. Alors, c'est le plus long dans la recette, hein, parce que, de vrai, c'est facile. Vous récupérez comme ça, donc, une cerise. Hop là, vous venez la disposer comme ceci. Ici, vous retirez le noyau. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles, il y en a qui laissent les noyaux, hein. Vous pouvez toujours les laisser, mais attention à vos dents, les amis. Voilà, je vais continuer, donc, assez de suite, et on se retrouve juste après. Donc, ça y est, là, on va pouvoir enfourner. Donc, le four est en train de préchauffer à 175 degrés. Et je pense qu'on va enfourner ça pour environ 20 minutes, il faudra surveiller. Ça peut être moins suivant l'effort. Je vous dirai, donc, le temps exact est juste après. Alors, pour moi, ça cuit au bout d'environ 20 minutes, hein. Donc, là, on a bien beurré les moules, on ne devrait pas avoir de problème de démoulage. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou, c'est bien, bien moelleux. Je dépose ça, donc, sur l'assiette, et on se retrouve, donc, tout de suite. Donc, là, on va passer à la dégustation. Je vais prendre lequel ? Celui-ci, allez, on va prendre celui-ci. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, on va le faire tout de suite, saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Ça, ça ramène un petit peu de couleur, un petit peu de neige, les amis. Il est chaud en ce moment, donc, ça va légèrement psychologiquement nous rafraîchir. Allez, moi, ça, les amis. On s'arrête là. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du bruyant dessus, si vous voulez. Mettez de la confiture d'abricot ou du miel, c'est vous qui voyez. Donc, là, c'est hyper moelleux. Vous voyez bien, trampolinable. Allez, moi, ça, les amis, c'est un truc de ouf. Allez, bismillah. Alors, c'est vraiment très bon. Maintenant, si vous voulez plus d'acidité, je vais vous conseiller de mettre un zeste de citron dedans pour apporter encore plus d'acidité, les amis. Franchement, c'est super bon. C'est pas trop sucré, c'est léger. Alors, attention, les amis, si jamais vous avez des cerises qui sont pas trop sucrées, rajoutez un peu plus de sucre pour contrebalancer. Mais là, franchement, pour moi, j'aurais mis certainement, comment dire, un petit peu de zeste. Ça aurait été encore plus acide. Mais franchement, là, c'est super bon, c'est super moelleux, c'est un truc de ouf.